Le Seigneur et Amis d'Azonde, Pasteur et Évangéliste, Diacre, Apôtre, que vous soyez à l'écoute, je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, celui qui est mort et qui est ressuscité, celui qui va revenir dans la gloire, nous vous saluons dans son nom. Et vous qui n'avez pas encore accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel, nous voulons vous l'offrir aujourd'hui même. L'Ablé dit, si nous confessions nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier des doutes iniquités. L'Ablé dit, car le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Si vous voulez avoir l'assurance de votre salut, au jour que le Seigneur reviendra pour être glorifié avec ses saints, inexorablement, vous devez confesser son nom. C'est là que vous pouvez avoir l'assurance de votre salut. L'Ablé dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et notre Seigneur Jésus lui-même a dit, dans l'évangile de Jean, au chapitre 5, verset 24, En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit ça, celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Il y a deux choses qu'il faut souligner. Amen. Celui qui croit en moi à la vie éternelle et ne vient point en jugement. La Bible dit, mais bien-aimée, car qui concrèvoquera le nom du Seigneur, sera sauvé. Évoquer le nom du Seigneur, c'est de l'accepter. Vous pouvez faire cette prière avec moi, en disant, je reconnais devant Dieu, là où vous êtes. Probablement dans votre auto, dans votre salon, vous pouvez faire cette prière avec moi, en disant, je reconnais devant Dieu que je suis pécheur, et derrière tout son péché. Je crois que le Seigneur Jésus-Christ a été crucifié pour moi et qu'il est ressuscité pour ma justification. Je me réponds de mes péchés et les reçois maintenant et fais profession de foi à lui comme mon Sauveur et Seigneur. Alors, si vous faites cette prière de tout votre cœur, vous devez chercher une assemblée, une église, un endroit où l'on adore Dieu. Alors, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Auditeurs et amis des autres, nous allons prêcher la parole du Seigneur. Notre mandat, c'est de prêcher la parole de Dieu. Nous n'avons pas d'autre mandat. C'est le même mandat que l'apôtre Paul avait eu et c'est le même mandat que nous avons aussi. à l'apôtre chapitre 26, verset 16. Mêlons-toi, apôtre Paul, et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et des choses pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vertigés dans moi, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils parlent de ténèbres à la lumière, la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés, c'est-à-dire avec ceux qui sont sauvés. Alors quel est notre objectif aujourd'hui d'être un autre ? Mon sujet particulier aujourd'hui est condamnation de procès des mensonges. Condamnation des procès des mensonges. J'aimerais lire pour vous dans Ezekiel au chapitre 13, commençant par le verset 1 et c'est jusqu'au verset 23, le dernier verset. La parole de l'Éternel me fut adressée en cinq mots. Fils de l'homme prophétise contre les prophètes d'Israël qui prophétisent. et dit à ceux qui prophétisent selon leur propre cœur. Voyez-y. Nous pouvons prophétiser soit selon la volonté de Dieu ou selon notre propre cœur. Lorsque nous prophétisons ou nous prêchons selon notre propre cœur, nous serons considérés comme des faux prophètes. Fils de l'homme prophétisent contre les prophètes d'Israël qui prophétisent et disent à ceux qui prophétisent selon leur propre cœur, écoutez la parole de l'Éternel. Et si parle le Seigneur l'Éternel, malheur aux prophètes essentés, malheur aux prophètes essentés, qui suivent leur propre esprit et qui ne voient rien, tel des renards au milieu des rues, tel son des prophètes aux Israëls. Vous n'êtes pas montés devant les brèches. Vous n'avez pas entouré des murs, la maison d'Israël, pour démêrer somme dans le combat au jour de l'Éternel. Leurs visions sont vaines et leurs horates menteurs. Amen. Ils disent, L'Éternel a dit et l'Éternel ne les a point à froyer. Et il faut espérer que leur parole s'accomplira. Mais bien et bien si Dieu ne parle pas comment notre parole peut être accomplie. Non, pas du tout. Laissez-le. Les visions que vous avez ne sont-elles pas vaines? Les oracles que vous prononcez ne sont-ils pas menteurs? Vous dites, L'Éternel a dit et je n'ai point parlé. C'est à vous voir ici par le Seigneur éternel parce que vous dites des choses en vaines et que vos visions sont des mensonges. Voici, je vais à vous, dit l'Éternel, le Seigneur éternel. Ma bien sera entre les prophètes dont les visions sont vaines et les oracles menteurs. Ils ne feront plus partie de l'assemblée de nos peuples. Ils ne seront pas inscrits dans les livres de la maison d'Israël. Ils ne feront pas dans les pays d'Israël et vous saurez que je suis le Seigneur l'Éternel. Ces choses arriveront parce qu'ils regardent nos peuples en disant paix quand il n'y a point de paix. Et nos peuples ont bâti une mirale et eux, ils la couvrent des plaques. Dis à ceux qui la couvrent des plaques, qu'elles se coulent là. Il n'est plus violente, on ne s'y reviendra. et vous, Pierre d'Israël, vous tomberez et la tempête éclatera. Et voici la mirale qui se coule. Ne vous direz-t-on pas où est la plate dont vous l'avez couvrètre ? Vous l'avez couvrètre ? C'est là pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je ferai dans ma fureur éclater la tempête. Il se souviendra de ma colère une pluie violente et des biens de grève tomberont avec fureur pour détruire. J'abattrai la muraille que vous avez couvrètre des plaques. Je lui ferai toucher la terre et ses fondements seront mis à nuit. Elle se coulera et vous périrez au milieu de ses ruines. Et vous saurez que je suis l'Éternel. J'assouvrirai ainsi ma fureur contre la mirale et contre ceux qui l'ont couvertre des plaques. Et je vous dirai plus de mirale et son effet de ceux à la même qui la replantait. Des prophètes d'Israël qui prophétisent sur Jérusalem et qui ont sur elle des vicieux de terre quand il y a près de paix dit le Seigneur d'Éternel. Et toi, fils de l'homme, prends-le tes regards sur les filles de tes peuples qui prophétisent selon leur propre cœur et prophétisent quand elle. Tu diras ainsi parle le Seigneur éternel. Malheur à celles qui fabriquent de cousineurs pour toutes les isselles et qui font des voiles pour la tête des gens de toute taille. Afin de surprendre les âmes, pensez-vous surprendre les âmes de vos peuples et conservez vos propres âmes. Vous ne déshonorez auprès de mon peuple pour des poignées d'anges et des morceaux de paix en criant les âmes qui ne doivent pas mourir, en faisant vivre des âmes qui ne doivent pas vivre. Trompant ainsi mon peuple qui écoute les mensonges. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur éternel. Voici j'en vais à vos cousines par lesquelles vous surprenez les âmes afin qu'elles s'envolent et je les arracherai de vos bois et je les délivrer les âmes. Quand vous cherchez à surprendre afin qu'elles s'envolent, j'arracherai aussi vos voiles et je délivrerai de vos mains mon peuple. Ils ne serviront plus des pièges contre vos mains et vous saurez que je suis l'éternel parce que vous affichez le cœur du juste par des mensonges quand moi-même je le vois attrister et parce que vous fortifiez les mains du méchant pour l'empêcher de quitter sa mauvaise voie et pour le faire vivre. Vous n'aurez plus de fain vision et vous ne prononcerez plus de râle. Je délivrerai de vos mains mon peuple et vous saurez que je suis l'éternel. Alléluia. Que Dieu dans son amour et dans sa grâce est finie d'ayant béni cette portion de l'écriture ou l'édification commune de nos âmes. Céleste Père en Jésus-Christ nous te glorifions nous bénissons ton nom car tu es le Seigneur de gloire. Tu es le Sauveur par excellence. Merci Céleste Père pour ton sang précieux. Merci encore Seigneur pour cette parole. Nous t'en prions Seigneur de bénir chaque personne à l'écoute. De bénir l'éternel notre Dieu les pasteurs les évangélistes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur nous voulons prêcher ta parole. Nous ne voulons pas prêcher des fables. Nous ne voulons Seigneur pas prêcher la connaissance des hommes mais nous voulons prêcher ta parole. Seigneur aide-nous à ne pas être considéré comme des prophètes qui prophétisent selon leur propre cœur. Mais aide-nous Seigneur à prêcher ta parole. nous voulons bénir ton nom Seigneur. Nous voulons t'exalter ton nom Seigneur. L'Avris dit si nous confessons nos péchés et les fidèles et justes pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Seigneur donne-nous pardonner nos péchés et les péchés des prophètes Seigneur afin qu'ils reviennent à toi en gloire à Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur je vais partager cette prédication pour la plus grande gloire de tous ces noms. Au nom de Jésus Alléluia Seigneur nous remettons les petits et les grands entre tes mains. Seigneur ton nom soit à jamais béni et chanté glorifié merci Seigneur éternel merci pour ton amour merci pour ta grâce infinie c'est dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazaréen à qui appartient la louange la gloire l'honneur au siècle des siècles quand nous t'adressons cette prière Amen ma bien-aimée dans le Seigneur et amis des ondes que Dieu vous protège que Dieu vous garde la bien-dit la foi vient de ce que l'entend et ce que l'entend vient de la parole de Dieu il a créé pour autant pour que nous gardons la parole du Seigneur la foi vient de ce que l'entend et ce que l'entend vient de la parole du Seigneur la bien-dit la révélation de ta parole est claire et étonne de l'intelligence au simple Seigneur que ton nom soit à jamais béni que ton nom soit à jamais glorifié Seigneur nous voulons prêcher pour avoir la plus grande gloire de ton sénat Seigneur ouvre nos yeux merci Seigneur notre sujet est condamnation des prophètes des mensonges condamnation condamnation des prophètes des mensonges alors nous parlons des prédicateurs de l'évangile ceux qui doivent prêcher la parole de Dieu vous savez très bien d'après la définition du dictionnaire biblique un prophètre une prophétesse c'est ce qu'on appelle port de parole de Dieu refait-il de son autorité et de son esprit pour communiquer sa volonté aux hommes selon nombre chapitre 12 verset 6 et de chronique chapitre 20 verset 13 à 18 je ne suis pas un ordre pour communiquer ou pour vous communiquer ma volonté ni la volonté d'un collège biblique d'un pasteur d'un chef d'état mais je suis un ordre pour vous communiquer amène la gloire à Dieu je suis cru de Nazareth de qui nous chantons par tout ça de la plus blanc que neige par le soin de Jésus nous sommes devenus blancs et puis blancs que neige alors depuis les années le rôle des prophètes était surtout de dénoncer le péché c'est le chémi chapitre 2 verset 23 voilà pourquoi il est dit dans Ezekiel au chapitre 13 verset 2 fils de l'homme prophétise contre les prophètes d'Israël qui prophétissent et dit à ceux qui prophétissent selon le prophète écrouté la parole de l'éternel le réceptif il a dit ces choses arriveront parce qu'il est là mon peuple en disant paix quand il y a un point de paix et mon peuple bâtit une mirale donc nous sommes là pour dénoncer le péché selon Jérémie chapitre 2 verset 3 23 plus tôt nous sommes là pour appeler à la repentance Jérémie 3 verset 23 nous sommes là pour affecter les rebelles du châtiment Jérémie 4 verset 67 nous sommes là pour annoncer la venue de Christ et son oeuvre nous sommes là pour vous édifier nous sommes là pour vous dire que alléluia car tous ont péché et sont priés de la gloire de Dieu car le salaire du péché c'est la mort mais le peu gratuite de Dieu c'est la vie éternelle par Jésus Christ verset 3 Ézéchiel 13 verset 3 ainsi parle les seigneurs l'éternel malheur au prophète est censé malheur au prophète est censé il y en a vous poser cette question qui peut être considéré comme un prophète essentiel alors un prophète essentiel c'est celui qui suit son propre esprit et qui ne voit rien il ne contacte pas le seigneur il ne parle pas il ne prêche pas la parole de Dieu mais il prêche la philosophie mais bien aimé gloire à Dieu il est là pour faire plaisir aux gens il est là pour faire plaisir aux pécheurs mais il ne prêche pas aux pécheurs c'est des paroles de vérité pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière de la puissance de Satan à Dieu alléluia gloire à Dieu mais bien aimé les éthées chapitre 13 est très important je voulais vous demander de continuer cette lecture vous savez très bien la durée de l'édifice ne déploie pas tant de la qualité de ces bières ou de ces briques alléluia que du mortier employé pour les joueurs nous avons besoin amène gloire à Dieu du mortier amène gloire à Dieu beaucoup d'ouvrages beaucoup d'ouvrages de maçonnerie construits par la Romaine ont subsisté jusqu'à nos jours à cause de l'extraordinaire solidité de leurs ciments nous avons besoin amène gloire à Dieu des ciments solides nous avons besoin des ciments solides voilà pourquoi je prends l'exemple amène au gloire à Dieu des constructions par la Romaine ont subsisté jusqu'à nos jours à cause de l'extraordinaire solidité de leurs ciments alors que tant des monuments bâtis amène beaucoup plus tard n'ont pas résisté de sa guerre des structures parce qu'il n'y a pas de solidité il n'y a pas de félicité et bien pour stimuler les ordres grandissantes de l'unité d'Israël un faux prophète mes bien-aimis c'est un faux prophète c'est un faux prophète avait envoyé les mauvais mentiers d'une paix qui ne l'était pas amène gloire à Dieu est-ce qu'il y a 13 et verset 10 au gloire à Dieu ces choses arrivent parce que les dames le peuple en disant paix quand il y a un point de paix mes bien-aimés nous devons faire attention des messages que nous entendons prêchés par plusieurs le salaire du péché c'est la mort c'est ce saint et l'éternel des armées le dieu de gloire le dieu de vérité amen il est temps d'avoir une foi solide il est temps d'avoir une foi basée sur la parole de Dieu une foi basée sur la félicité la félicité de la parole de Dieu et non sur le mensonge du as alléa du naceux qui la couvre des plantes qu'elle s'écroule qui n'est plus violente qu'elle viendra et vous pierre du grêle vous tomberez et la tempête et la tempête éclatera mes bien-aimés pourquoi des gens des croyants ne peuvent pas résister jusqu'au sang pourquoi des croyants en Jésus-Christ quand ils connaissent des eupreuvres ils abandonnent le Seigneur parce que leur foi amen avait été dit sur une mauvaise déclaration de la parole de Dieu ou il y a beaucoup de chrétés qui ne voient pas la perséquition qui ne voient pas les épreuves qui ne voient pas amen des calamités le Seigneur Jésus-Christ il avait été mal piété il avait été mal mené amen à cause de sa foi mais bien-aimés dans le Seigneur nous avons besoin d'une consécration à Dieu vous savez le mot consécration c'est de n'importe lequel il y a personne ou un objet sont mis à part pour le service de Dieu réelie exode 28 verset 41 le vitique 19 verset 24 juge 16 verset 17 amen en Égypte l'Éternel avait racheté les premiers d'Israël leur consécration était la reconnaissance de leur part de neuf à Dieu selon l'Église 13 verset 22 l'Église fut appris à leur place et consacrée pour le service du sanctuaire nomme-toi verset 10 mais bien-aimés oui nous servons le Seigneur mais il y a aussi des persécutions il y a des épreuves il y a des calamités amen gloire à Dieu l'apôtre Paul dans Etreint au chapitre 4 verset 9 a dit car Dieu il nous semble a fait de nous un peu dans les derniers hommes de trop d'années à mort en quelque sorte puisque nous avons été un spectacle au monde aux anges et aux hommes nous sommes fous en cause de Christ mais vous vous êtes sages en Christ nous sommes fables mais vous vous êtes forts amen mais bien-aimés dans le Seigneur il y a des persécutions il y a des épreuves il y a des calamités amen nous devons prier chez oui mais bien-aimés la parole de Dieu la parole de Dieu est réelle Dieu est grand il est juste il est tout puissant il a dit dans un pied chapitre 5 hallelujah gloire à Dieu verset 8 soyez sobres veillez votre adversaire le diable roi de quand le lion rugissant cherchant qui il dévorera résistez-lui avec une foi ferme sachant que les mêmes souffrances sont déposées à vous frères dans le monde et l'apôtre Paul a déclaré dans Ephesia chapitre 6 verset 11 nous n'avons pas dicté trop de la chair de sang mais trop de la domination contre les autorités démoniables contre le point de chemin des ténèbres contre les esprits méchants dans les lieux célestes amen nous devons prêcher la bonne parole il ne faut pas écouter les faux prophètes qui vous disent il y a de paix il y a de guérison il y a de prospérité oui je suis convaincu que Dieu peut nous guérir mais il y a aussi des paroles qui sont cachées des paroles que les faux prophètes ne veulent pas prononcer leur discours rassurant ne pourrait empêcher la murale de tomber au jour alléluia au gloire à Dieu je le dis encore leur discours rassurant ne pourrait empêcher la murale de tomber au jour de la tempête amen au jour de la tempête oh mes bien aimés vous les faites attention vous les faites réfléchir amen sur les prophéties que vous avez reçu amen il faut regarder le prophète en face il faut sonner les esprits mais bien aimés vous devez avoir de l'assurance seulement de la parole de Dieu et non pas d'un homme le discours rassurant ne pourrait empêcher la murale de tomber au jour de la tempête de Matthieu au chapitre 7 le verset 26 nous lisons mais quiconque dans ces paroles que je dis il ne les met pas en pratique sur la salle à un homme qui a bâti sa maison sur je vais m'excuser sur les tables le verset 27 nous dit alléluia la pluie est tombée les torrents sont venus les vins ont soufflé et ont bâti cette maison alléluia elle est tombée et sa ruine a été grande mais bien aimés nous devons regarder à Christ à Christ n'oublions pas que tout croyant est un ouvrier du Seigneur le seul fondement Jésus-Christ de Nazareth et les clés posés chacun doit considérer par moi avec quel matériau il est diffus à même dessus selon et contient chapitre 3 verset 10 à 15 le verset 17 à 21 nous montre que les amas assurmi peuvent être littéralement prises au piège par des fidélités en particulier celles de la mode et du confort selon des biens chapitre 2 verset 14 veillons sur nos âmes une dernière condamnation est prononcée au verset 22 sur ceux qui ont chagriné par la fausseté le cœur du juste combien Christ a souffert ici-bas de cette même hypocrisie Amen 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 à la note dans Ézéchiel chapitre 13 verset 22 c'est pour la plus grande gloire de Dieu le bien-aimé Alléluia il faut faire confiance à Dieu si Dieu est pour nous qui sera contre nous l'éternel des âmes il est le Dieu de toutes grâces il est le Dieu de pardon il est le Dieu pour froyer il est le Dieu fiel il est le Dieu qui protège Alléluia gloire à Dieu Ézéchiel 13 verset 22 parce que vous affichez le cœur du juste par des mensonges comme moi-même j'ai le point à trister et parce que vous fortifiez les mains des méchants pour l'empêcher de quitter sa mauvaise voie et pour vous laisser vivre et encore dans Osée au chapitre 5 c'est très important soyez bénis mes bien-aimés dans Osée chapitre 6 le verset 11 il a dit gloire à l'éluia il a dit Ephraim est le premier brisé par le jugement car il a suivi les préceptes qui lui plaisaient Amen mes bien-aimés nous devons suivre les préceptes de Dieu et non pas les préceptes des hommes non pas les préceptes des faux prophètes il faut regarder à Dieu et à Dieu seul Alléluia vive l'éternel et abat les faux prophètes les prophètes des mensonges les prophètes Alléluia qui ne peut pas ouvrir les bouches pour prêcher mes bien-aimés et croître j'apprécie commençant par le verset 9 là où il a dit ne savez-vous pas que les injustes méritent au point le royaume de Dieu ne vous y trouvez pas ni les débauchés ni les idolâtres ni les adultères ni les efféminés ni les homosexuels ni les frêleurs ni les cupides ni les ivoyes ni les outrageux ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu mais prénomé il est temps d'accepter Jésus la voix de Paul a dit car le salaire du péché c'est la mort mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur oui nous sommes sauvés par la grâce mais nous devons haïr le péché nous devons aimer Dieu oui combien qui prêchent la doctrine déclusion et non déclusion et alors la blédicarde Dieu a tenté le monde qui a donné son fils unique à ce qu'est mes bien-aimés il faut souligner à ce qu'est qu'on croit dans lui le péché mais qu'il est la vie éternelle nous devons croire en lui Dieu nous aime nous avons été créés à son image Dieu nous aime mais après le péché d'Adam et Ève si nous ne croyons pas en Jésus-Christ nous ne pouvons pas être sauvés Alléluia la bédite l'apocalypse c'est le récemment mais pour les lâches les écritures les abominables les maîtris les débauchés les magiciens les idolâtres et tous les moteurs l'État sera dans l'État ordant de fête et de souffre ce qui est la seconde mort et dans le verset chapitre 22 le verset 15 il a dit si je prends verset 14 à 15 il a dit « Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir part ou d'avoir doigt à l'arbre de vie afin qu'ils comprennent en lui ne périssent pas Heureux ceux qui lavent leur robe c'est de croire en lui afin d'avoir le droit à l'arbre de vie et d'entrer par la porte dans la ville » le verset 15 c'est la mauvaise nouvelle dehors le chien dehors le magicien dehors le débauché dehors le maîtrier dehors les idolâtres et qui comme aime et pratiquent les mensonges il a verset 13 très important et il a dit « Moi Jésus » Amen ce n'est pas le pot de qui ce n'est pas un prophète moi Jésus j'ai envoyé mon âge pour vous attester ces choses dans les églises je suis le restant et la postérité de la vie les trois brillants du matin mais bien aimé si nous faisons Amen une radiographie de notre nation et dans cette radiographie nous trouverons Amen Amen gloire à Dieu des magiciens des débauchés des maîtriers des émératres Amen ils sont malades et dans cette radiographie aussi nous pouvons trouver aussi Alléluia gloire à Dieu les débauchés les idolâtres les adultères les éliminés les homosexuels les ivroyants les outragés les ravisseurs Amen et la biédie Amen quiconque pratique mais bien aimé ne savez-vous pas que les injustes l'hériteraient pour le royaume de Dieu des grâces nous vous souplions d'accepter le Seigneur nous vous exhortons à fuir la débauche à fuir la désobéissance que c'est dire à un homme de gagner le monde entier de gagner le monde entier s'il perdait son âme alléluia gloire à Dieu il est temps Amen de ne plus écouter les faux prophètes qui prêchent pour de l'argent qui prêchent malgré Amen malgré l'état lamentable Amen de l'église de Jésus-Christ malgré le péché Amen la gloire à Dieu qui couvre le bon accès et bien les prophètes qui doivent prêcher ils ferment leur bouche mais bien aimé il va y avoir un jugement tout n'est pas mis a-t-il déclaré la prudupone mais tout n'est pas utile tout n'est pas mis mais je ne laisserai pas servir par quoi que ce soit si nous faisons la radiographie de notre société nous trouvons maître du vache querelle la jalousie la calomnie Amen la querelle les mensonges les escroques Amen donc nous avons besoin le Seigneur Jésus maintenant mes bien aimés dans les seigneurs je dois m'arrêter ici il faut réfléchir sur cette prédication et je m'adresse particulièrement aux pasteurs aux évangélistes aux missionnaires ceux qui doivent prêcher la vérité de Dieu Jésus-Tru va revenir Amen nous devons avec dire le Seigneur nous devons avec dire Amen nous devons prêcher nous devons amener la gloire à Dieu que nous c'est le péché des bien aimés nous devons travailler pour la gloire de Dieu car le Seigneur reviendra le Seigneur reviendra dans la gloire le Seigneur reviendra dans la gloire soyez bénis mes bien aimés est-ce que vous célébrer si vous vivez dans le péché vous ne pouvez pas être prêt parce que Amen les salaires du péché c'est la mort le Seigneur le vous sauve voulez-vous accepter le Seigneur voulez-vous marcher pour sa gloire mais bien aimés nous devons dénoncer le péché nous devons appeler à la repentance nous devons avérir le retard du châtiment Amen car Dieu a tenté de le monde qu'il a donné son fils unique a fait quelqu'un qui comporte à lui ne pleurise mais qu'il est la vie éternelle Alléluia car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu Alléluia Alléluia la fille de l'homme prophétise contre les prophètes d'Israël contre les prophètes de la main du nord qui prophétisent et disent à ceux qui prophétisent selon leur propre écouter la parole de l'éternel et s'y parle le Seigneur l'éternel malheur aux prophètes censés qui suivent leur propre esprit et qui ne voient rien ces choses arriveront parce qu'ils regardent mon peuple en disant paix quand il y a un point de paix est-ce que je prophétise est-ce que je peux prophétiser la paix lorsque les gens sont en train de vivre dans le péché dans le concubinage le salaire du péché c'est la mort Alléluia homosexuel effleminé le salaire du péché c'est la mort le salaire du péché c'est la mort le salaire du péché c'est la mort Alléluia Roméé 1 verset 24 Dieu les a livré à leur purité selon la convoitise de leur cœur ainsi ils déshonorent et même à leur propre cœur leur propre corps ceux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et qui ont servi la créature au nom du créateur qui est béni d'un élément Amen c'est pourquoi Dieu les a livré avec passion ces femmes car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature et de même les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme se sont enflammés de leurs désirs les uns pour les autres commettant hommes avec hommes des choses des femmes et recevant en eux le salaire qui méritait leur garement Mes bien-aimés l'Abel dit comme ils ne se sont pas souciés comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu Dieu les a livrés à leur sens reprouvé pour commettre des choses indignes voulez-vous accepter le Seigneur voulez-vous accepter le Seigneur jeune Jean voulez-vous accepter le Seigneur jeune fille voulez-vous accepter le Seigneur Amen vous qui écoutez maintenant tant que tu es tu peux accepter le Seigneur Jésus Amen tu peux accepter le Seigneur je ne peux pas prêcher Alléluia gloire à Dieu la paix de Dieu il ne peut pas prêcher Amen tous vont être sauvés un jour pas du tout le salaire du péché c'est la mort mais le taux gratuit c'est la vie éternelle vous savez en brûchant cette prédication ce que le Seigneur vous aime la vie vous mettez je donne le auprès de mon peuple pour de pregner d'âge et de morceaux de paix en tuant des âmes qui ne doivent pas mourir et en faisant vivre des âmes qui ne doivent pas vivre pasteur évangéliste nous ne pouvons pas prêcher pour de l'argent oui l'ouvrier mérite son salaire mais nous devons chercher d'abord le royaume de Dieu nous devons prêcher la parole de Dieu il faut faire la radiographie de notre société notre société est malade combien des jeunes gens qui vivent de le péché allélui à toi Dieu combien des jeunes gens qui vivent de le péché combien des jeunes filles qui vivent dans le péché oui les vécédés contre les faux prophètes cela faisait longtemps avec les faux prophètes qui florissaient en Judas et certains avaient été déportés à Babylone c'est là qu'est Dieu en redonnant à Ézéchiel dans les vécédés à 16 de Ézéchiel à 13 de leur recommander qu'on va faire naître de faux espoirs de paix le verset comme Jésus 23 il s'intéressait ensuite au prophète au prophète s'amène qui montait elle aussi dans le verset 17 à 23 à Ézéchiel chapitre chapitre 17 vous allez être un jugé au nom de Jésus Christ de Nazareth arrête de prophétiser de maçon car le Seigneur va revenir oui et toi et toi fille de l'homme porte des regards sur les filles de ton peuple qui prophétisent sur leur propre cœur et prophétisent contre elles tu diras et j'y parle du Seigneur éternel malheur à elles malheur à ceux qui s'appuient de cousiner de cousiner pour toutes les aisselles et qui font des voiles pour la tête des gens de toute taille afin de soutenir les âmes mes bien-aimés mes bien-aimés donc nous devons servir Dieu avec notre cœur et non pas avec des habillements mais nous sommes sauvés par la grâce mes bien-aimés c'est très important c'est très important je dois m'arrêter ici nous y reviendrons la semaine prochaine pour la suite de cette médication que Dieu vous bénisse au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501